Bonsoir et bienvenue sur la UH TV, vous êtes en direct. On a ce soir Aldi et on a aussi Akab, Akab qui fait partie aussi de la team UH Radio, UH TV. On va passer aux informations ce soir du Aaron The Verse. Des nouveautés notamment sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux de Star Citizen, les petites nouveautés qu'on a eues en plus. Akab, quelle est déjà ce soir la grosse nouveauté que tu as eue sur cet Aaron The Verse de cette semaine ? Une grosse partie sur tout ce qui a été les engine trails, donc les traînées derrière les vaisseaux. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à faire ça parce qu'ils avaient des problèmes avec l'engine au départ. Et sinon on a aussi une partie assez technique avec les updates de Turbulence et sur comment est-ce qu'ils mettent à jour Spectrum pour pouvoir nous apporter toujours plus de feedback. Et voilà, on verra ça dans le déroulé. On a un petit peu une intégration, ça peut faire même partie de roleplay. On aura aussi une communication vocale dans le Spectrum et ça va être chouette, ça va être bien. Donc, la première chose aussi qu'on a dans cet Aaron The Verse, comme vous le voyez là, ce sont ces Miles Eckhart qu'on aperçoit justement dans cette image, dans la vidéo et qui a eu vraiment un travail très spécifique, vraiment particulier. C'est une collaboration de plusieurs services de développement qui fait que leurs actions, les actions de ce personnage que vous voyez actuellement dans l'écran, en même temps qu'il parle, il peut en même temps interagir avec les objets, avec son environnement, etc. Comme vous voyez là, il y a plusieurs possibilités de réponses pour évidemment avancer et avoir d'autres interactions avec les PNJ. Ça, ce sera dans l'univers de Star Citizen, ça va fonctionner de cette façon. À l'heure actuelle, sur la version qu'on peut tester, qu'on a accès en live, à part les 2-3 PNJ des magasins, il n'y a rien. Et du coup, même eux d'ailleurs, ils font presque mal au cœur à être tout seuls entre eux sans cheveux. Oui, ça me traumatise, pas de cheveux. Et c'est clair que l'intégration des PNJ pour l'EPU qui arrive, ça va faire du bien. Ils ont travaillé sur les animations des PNJ, des commerçants, barmans, etc. Ils ont également travaillé sur les animations des PJ vis-à-vis de l'interaction avec des bars, des tabourets, ce genre de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez bien, c'est qu'ils ont travaillé évidemment sur l'équilibrage des prix, des prix, de l'économie du jeu. Tu en avais parlé, elle dit, la semaine passée. C'est vrai que s'ils ont réussi à rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire qu'ils auraient fini toute la partie économie, prix, commerce, etc. En fait, à mon avis, ils n'ont pas fini toute la partie économie. Parce que déjà, de toute façon, je pense, et là, c'est purement hypothèse personnelle, donc attention. Mais je pense que le système économique, il ne sera jamais véritablement fini parce que les joueurs vont avoir une implication dedans. Par contre, je pense que la base même, le cœur même du système économique, qui est la valeur de l'argent du jeu, s'ils ont réussi à la fixer, ça, c'est déjà bien. C'est déjà un énorme pas en avant pour justement l'intégration potentielle de, peut-être, d'achat de vaisseau dans une 3-0, dans une 3-2 ou une 3-6 ou que sais-je. Moi, je suis content que ça soit fait. Ça me fait le cœur parce que ça veut dire qu'il va encore y avoir des wipes et qu'il va encore falloir farm pour tout regagner. On verra de toute façon comment est-ce qu'ils vont équilibrer tout ça. On peut le voir aussi en direct, ça c'est une petite, on va dire, nouveauté. C'est en plus avec les PNJ, vous le voyez en direct, ce sont les PNJ qui font des petites actions, on va dire journalières, des actions courantes quand vous allez interagir avec eux. Là, par exemple, on a une vendeuse, si à un moment donné, une vendeuse de bar, une barman qui doit nettoyer son comptoir et interagir avec nous, il y aura des petites parties comme ça spécifiques et ça sera valable pour tous les PNJ. Et ça, il y a eu justement une espèce de petit, vous voyez actuellement à l'écran, un petit système qu'ils ont utilisé pour pouvoir faire une interaction, pouvoir travailler dans les bureaux de CIG, dans les bureaux de capturing, de mouvements de capture pour améliorer et faire ces animations supplémentaires. Ensuite, au niveau des ingénieries, justement, d'Ivoble et de Somme, ils ont fait justement tout ce travail aux capacités serveurs, ça, ça va se traduire justement par un gain de performance. La performance, on en parle encore et toujours, heureusement que ça va s'améliorer. Je trouve que leurs serveurs sont à la ramasse, alors je sais qu'on va me jeter des cailloux pour ça, mais moi je les trouve vraiment à la ramasse parce que plusieurs sessions d'affilée dans les semaines passées, j'étais en, pas en killcam, mais en caméra spectateur sur un copain, et d'un seul coup il explose et en vocal il dit je comprends pas, j'avais aucun marqueur comme quoi je prenais des gars, ni le bouclier, ni rien du tout. Et moi je lui ai rétorqué que si, si, t'étais en train de te faire tirer dessus, j'avais ton bouclier qui était en train de prendre, je le voyais devant moi. Et en fait ça c'est, à mon avis, un gros souci de désynchro. La désynchro c'est un vrai problème, c'est réel en ce moment, enfin je veux dire on le voit rien que pour les missiles et les roquettes, enfin pas les roquettes, les torpilles de Retaliator, qui soit explosent à 400 mètres du truc, complètement décalé, soit ils restent collés dessus en le suivant pendant 5 minutes et en l'empêchant de faire quoi que ce soit et explosent avec un retard considérable. Donc enfin clairement la désynchro c'est un vrai problème pour l'instant, il faut qu'on attende encore de voir le taf qu'ils ont fait niveau network. Oui, oui, clairement. C'est une vraie mise à jour quoi. Bah ça on va le voir de toute façon très prochainement, on verra dans la mise à jour qu'est-ce que ça va apporter. Je tiens clairement à remercier aussi, on le dit continuellement, les donateurs qui sont avec nous ce soir et notamment à Willix qui vient de terminer le plafond pour ce mois-ci, pour les serveurs de UH Radio. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Ah ouais, carrément, merci les gens, c'est super. C'est super en fait, j'ai pas d'autres mots, ça défonce, merci beaucoup. C'est tout top. C'est grâce à vous que ce projet là continue, sachez que tous vos dons seront de toute façon mis, on montre les dons que vous faites, on ne les cache pas pour nous, ça sera mis en transparence de toute façon. Et tout ça, tout ce qui est supplémentaire va couvrir tous les mois les frais de serveurs de la UH TV. On avait aussi, c'est tous les petits travails, comme a dit Aldi, les sièges et tabourets, ça a été fait. On a toute l'amélioration des animations liées au pilotage du vaisseau parce que c'est vrai, encore de temps en temps, il y a tous des petits problèmes de mouvements, de mains qui décalent à gauche, à droite, qui restent bloqués. Je me rappelle un petit détail, c'est quand je cours, j'ai ma main gauche, on dirait qu'elle est handicapée sur le côté. Elle se promène, elle fait ça, elle se promène en plein dans l'écran et c'est très désagréable. Mais en mettant, c'est très marrant et on voit là où il y a quand même encore pas mal de bugs et de problèmes à régler. C'est notamment l'Alpha 3.0 qui devrait arriver puisqu'elle devrait arriver au mois d'août. On a eu encore une fourchette qui devrait être entre le 12 et le 20 août. On continue encore, et bien là, on va passer justement, et là, je pense qu'Akad nous a préparé un petit truc aux petits oignons, c'est le studio de Turbulente. Alors, ce n'est pas vraiment des grades, c'est en fait, on va avoir des rôles un peu plus customisables maintenant qui vont venir dans la 0.3.6. Parce que là, on est passé dans un patch de régression en fait pour faire un peu de testing et on va revenir à la 0.3.6 qui va nous donner donc ça. Et surtout, moi, ce que je trouve vachement plus important, c'est que maintenant sur les profils, on va avoir un compte, un compteur de postes et de réponses pour pouvoir voir les membres les plus actifs. Et ça, je trouve que c'est génial et c'est ce qu'il fallait depuis le début, c'est un système de karma similaire au système de Reddit. Ce qui va permettre de pouvoir faire remonter les choses importantes, faire remonter les bugs, les choses qui vont être les plus importantes et qui touchent le plus grand monde. Sachant que Spectrum, de toute façon, ne prendra vraiment que tout son sens une fois que la voie sera intégrée in-game. Et ça, voilà, ça fera toute la différence. Ce qu'il y a aussi, par contre, c'est très propre au niveau des devs, mais oui, mais les devs, il faut les aider. C'est quelque chose de très important, ça reste comme dans Star Citizen, le jeu de Star Citizen, le jeu que vous suivez, le jeu que vous êtes fan, le Spectrum, c'est pareil. Il y aura aussi une fonction qui va permettre, en cas de bug du Spectrum, de pouvoir faire remonter l'erreur au développeur, de pouvoir la corriger, envoyer cette erreur. N'hésitez pas, à partir du moment où ce petit outil est en place, utilisez-le pour avancer un maximum dans l'utilisation du Spectrum, dans le développement du Spectrum. Et ça, c'est pareil pour Star Citizen. Quand vous avez des bugs, vous avez une partie report sur Star Citizen, sur le site de RSI, qui va vous permettre de corriger, de montrer, de dire qu'il y a un bug par-ci, par-là. Et ça va aider les développeurs, bien évidemment. N'oubliez pas, d'ailleurs, tous les chanceux, entre guillemets, qui nous écoutent, qui ont déjà accès à l'alpha de 6, etc. Ça reste une alpha, et donc, normalement, on est censé tester le jeu pour remonter les bugs, et entre guillemets, accélérer la sortie, quelque part. Mais bon, maintenant, vu qu'il y a plusieurs phases aussi, avec le live, les avocatis, les tests, etc. Mais n'hésitez surtout pas à remonter les bugs, clairement. Les effets spéciaux, vous le voyez ici, à l'écran, directement, l'engine twales. L'engine twales, c'est, eh bien, les espèces de suivi, de traînées qu'il y a sur les réacteurs, sur les ailes du vaisseau, qui se passent en atmosphère. Ils vont aussi en faire, eh bien, hors atmosphère. Eh bien, maintenant, on pourra atterrir directement avec son vaisseau. Vous voyez là, l'entrée en atmosphère du Gladys, directement, avec les traînées derrière. Les lumières, les effets de lumière sur le réacteur. Voilà, ça a de la gueule, c'est vraiment beau. Et c'est ce qui nous attend dans la 3.0. 3.0 qui, on le rappelle, mois d'août. On a déjà vu dans des vidéos présentant la 3.0, ou même des vidéos précédentes, ce que ça va donner. Et j'ai véritablement une hâte sans nom de voir ça en live. C'est-à-dire de voir la lumière se modifier parce que le soleil se lève, en quelque sorte. Parce que sur la Lune où on est, sa rotation est à un stade où, boum, le soleil se lève. Ça, j'ai une hâte, mais sans nom, de voir l'atmosphère justement changer de couleur, etc. Ça, ça va être démentiel. Tout ça en real time, en direct, puisque évidemment, quand vous serez d'un côté d'une planète, si le soleil est de l'autre côté, vous aurez de l'ombre. Inversement, vous serez en plein soleil, mais il y aura un cycle. Un cycle dans Star Citizen, le cycle journée, tout sera complet. Et oui, c'est un travail de toute façon impressionnant. Ça, voilà, ça a de la gueule. Autre information, le Caterpillar de Drake Interplanetary est en pledge pour les abonnés. Pour uniquement les abonnés de Robert Spears Industries, les abonnés de Star Citizen. Vous avez une chance d'acheter éventuellement un Caterpillar. On n'en sait pas encore grand-chose pour l'instant. J'imagine qu'ils ont créé un vaisseau exprès pour ça. Il y a le Reliant avec un set de caméras. Je pense que quand même le but, c'est... Ils ont aussi clairement statué que Spectrum a été fait pour être intégré le plus dans le jeu possible. Donc je pense qu'il y aura forcément une intégration. Enfin, je veux dire, ce sera le réseau social de Star Citizen. Ils se suffisent à eux-mêmes. Donc je pense qu'il va forcément y avoir une intégration de ce style-là. Donc peut-être éventuellement qu'on aura du in-game. Et sur le fait, peut-être qu'éventuellement, vous pourrez voir UH TV en direct de votre vaisseau dans le jeu in-game. Ça peut être bien. Ça peut être sympathique à voir. Espérons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, déjà le son, la radio, vous l'aurez. Puisqu'on aura éventuellement un lien qu'on pourra mettre in-game. Et vous pourrez sélectionner votre radio. Et vous choisirez UH Radio pour vous accompagner lors de vos vols et de vos explorations. On me dit dans l'oreillette, qui n'est pas une oreillette, mais un truc visuel, que le 600i a été confirmé. Mais qu'il n'est pas prévu pour les prochaines ventes de concept, mais qu'il a été confirmé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, n'oubliez pas, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire mercredi. Mercredi, mercredi, pour le petit dernier Citizen News, petite émission UH TV. Puisqu'après, comme on vous l'a dit, c'est une semaine et demie, deux semaines de réglage de la UH TV. Des serveurs H24, 7 jours sur 7, vous pouvez nous retrouver très vite. Mais nous serons toujours là, vous pourrez nous suivre sur Twitter. Il y aura les vidéos YouTube, excusez-moi. Voilà, vous aurez de toute façon des informations. On ne s'en va pas, c'est juste une petite pause pour le live qui va arriver. Aldi, Akab, Akab, merci de m'avoir accompagné, comme d'habitude, sur le Citizen News. De rien, comme toujours. Akab, Akab aussi. Avec grand plaisir. Merci à toi, Akab, qui fait aussi partie de l'équipe UH Radio, UH TV. Nous avons aussi également Kalen, qui est aussi dans l'équipe. Nous avons Gibi et nous avons Skamos, qui font partie de l'équipe, que vous allez voir très bientôt. N'oubliez pas aussi, très vite, on aura bientôt la nouvelle émission, enfin la nouvelle, ancienne nouvelle Aldi Show, qui sera certainement renommée. On aura un talk show. Vous aurez la prochaine aussi émission. Et si, Star Citizen, ça, c'est sur UH TV, c'est sur UH Radio. Merci de nous avoir suivis ce soir. En tout cas, merci d'être toujours présents. Merci pour vos dons. Merci pour toute votre générosité. On se retrouve très vite, très bientôt. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir. Merci Aldi. Merci Akab. Et on souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, comme disait Isocrate, ce fan des Vandules, craignez le Blade plus que le danger. Tout à fait. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada